bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation d'une nouvelle équipe du world tour d'une équipe belge la deuxième équipe belge du world tour désormais elle ne sont plus que deux on a perdu une en cours de route qui est redescendu en pro team on va revenir sur la saison de l'équipe soudal quick step enfin on va parler de la saison 2023 de cette équipe on va revenir sur la saison 2022 de l'équipe de connac quick step quick step de connac je crois que c'était dans cet ordre là et on va parler non c'était même quick step alpha vinyle c'était plus de connac on s'en perd avec les sponsors avec les équipes belges c'est un bordel monumental et donc cette année c'est soudal quick step qui fait son arrivée dans les pelotons donc le co-sponsor de la loto arrive comme co-sponsor de la quick step n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettez un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser n'hésitez pas également à rajouter la petite coche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel courant vous allez suivre pour l'année prochaine dans cette formation je pense qu'il va y avoir du remco et venepool n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire également en 2023 on commence tout de avec quick step la saison 2022 de la quick step ça a été pas une saison aussi incroyable que ça déjà quand on regarde en termes de points UCI parce qu'on me dit je me concentre un peu trop sur les victoires en termes de points UCI du côté de la quick step c'est 10 114 points seulement donc c'est quand même inférieur à d'autres années où cette équipe était plutôt aux alentours de 12000 13000 points donc là c'est quand même inférieur ils sont même derrière intermarché sur l'année 2022 ils sont juste ils sont devant la groupama mais voilà il tient un peu la patte quoi du côté de la quick step alors pourtant il y a une victoire sur un grand tour ce qui apporte des points oui mais le problème ça a été les classiques flandriennes les classiques flandriennes qui ont été un fiasco quand même du côté de cette équipe ils n'ont pas performé du tout sur les classiques flandriennes et c'était normalement là où ils marquaient beaucoup de points en gagnant pas mal de classiques là ils n'en ont gagné aucune 20ème place seulement 23ème place de casparas green sur le tour des flancs ça a été quand même un gros fiasco les classiques flandriennes mais ce qui montre aussi que cette équipe change cette équipe qui était pendant très longtemps qu'une équipe de sprinter alors ils avaient tenté à une époque de mettre des grimpeurs je m'étonne notamment à l'époque de michael rogers vers 2006-2007 ils avaient tenté d'avoir un projet on va dire un peu équipe tour de france mais ça n'avait pas vraiment marché et puis ils avaient un peu abandonné l'idée même s'il y avait eu Enric Mas, même s'il y a eu Almeida, même s'il y a eu Julien Laphilippe il n'y avait jamais eu vraiment d'objectif important sur les grands tours l'objectif numéro 1 c'était les classiques flandriennes oui sauf qu'il y a eu Remco Evenepoel et que Remco Evenepoel a un petit peu tout chamboulé tout chamboulé dans cette formation et on s'en est aperçu, c'est-à-dire que les objectifs ont été différents sur l'année et ça a été beaucoup plus des objectifs, on va dire montagne, grand tour que des objectifs de classiques et sur les flandriennes c'est vrai qu'ils se sont quand même complètement plantés on en a parlé assez régulièrement, ils ont été flops quasiment de toutes les classiques on voit à chaque fois qu'on me disait oui tu es méchant avec eux quand on regarde en termes de points, on voit que c'est là-dessus où ils perdent quand même c'est sûr c'est classique de début de saison où ça a été très compliqué pendant un année où ils n'ont pas réussi vraiment à faire des grands résultats à part Kürn, Bruxelles-Kürn remporté par Jacobson sinon ça a été très compliqué parmi les grands résultats bien entendu il y a eu presque une Remco Evenepoel dépendance quand même chez Quickstap parce que je crois qu'il a apporté 30% des points de l'équipe je crois que c'est l'un des coureurs qui a été les plus prolifiques dans sa formation qui a apporté le plus de pourcentage de points dans sa formation vainqueur de la Vuelta, Liège-Bastogne-Liège, champion du monde également classique à Saint-Sébastien également vainqueur du tour de l'Algar du tour de Norvège quatrième du tour du Pays Basque également on rajoute à ça la victoire sur le tour de Belgique de Mauro Schmitt Marc Cavendish quand même, Milan Turin bon même s'il n'a pas été très présent pendant toute la saison quelques victoires d'étape également sur le tour de Mann également pour Marc Cavendish et puis n'oublions pas Julian Alaphilippe qui a quand même fait deuxième du tour de la Provence et puis il y a Copsen qui a remporté une étape sur le tour de France et la quatrième place sur la flèche Wallonne pour Julian Alaphilippe quand même entre deux chutes il a quand même eu quelques résultats ça a été une année différente en fait de d'habitude c'est vrai que c'est un peu la... enfin Ineos par exemple on disait ils ont bien réussi sur les classiques, sur les grands tours ça a été un peu moins fort et bien eux ça a été l'inverse ils se sont inversés les saisons avec Ineos voilà ils ont quand même été performants sur les grands tours par contre sur les classiques Flandriennes ça a été un vrai problème et on se souvient que Patrick Lefebvre à un moment avait tapé du point sur la table comme il a tapé du point sur la table pour Julien Alaphilippe voilà parce qu'il n'était pas vraiment très content au niveau des résultats de ces coureurs notamment de certains coureurs qui c'est vrai qu'on pourrait penser Balerini mais d'autres même qu'Asper Asgreen n'a pas eu le rendement qu'il avait habituellement je dis Balerini parce que c'est vrai qu'on me l'a marqué dans les commentaires j'avais complètement oublié Balerini aussi mais Balerini c'est pas un coureur que j'affectionne beaucoup enfin c'est un coureur que j'aimais assez bien à une époque je me disais oui c'est un coureur polyvalent un sprinter et puis d'année en année je trouve qu'il déçoit de plus en plus donc c'était presque plus une déception l'année dernière pour moi Balerini que même cette année vu que cette année il aurait déjà fallu qu'il ait un très grand résultat ce qui n'a pas vraiment été le cas quand même pour David et Balerini cette saison on poursuit du côté de la quick step donc ensuite après cette première partie de saison ça a été beaucoup mieux sur la fin et ils ont fait vraiment des très bons résultats donc ça a été très intéressant sur la deuxième partie de saison notamment la victoire sur la Buelta avec Remco et Venepoul même si on peut quand même dire que leur équipe montagne manque d'équipiers ça manque de coureurs pour épauler Remco et Venepoul mais on a vu qu'il y a quelques changements au niveau des transferts il y a un transfert surtout qui va être très intéressant on regarde les victoires les victoires de 2022 donc elles sont au nombre de 40 49 selon le site Secure Hanking je rappelle que le site Secure Hanking des fois prend des victoires qui n'ont pas été faites avec le maillot de cette formation et c'est le cas là encore vu que vous avez le titre de champion d'Europe de Jacobson et le titre de champion du monde de Remco et Venepoul qui ne sont pas vraiment des victoires à proprement parler d'équipe quick step vu qu'elles ont été faites avec d'un côté d'un côté l'équipe de Belgique de l'autre côté l'équipe des Pays-Bas donc ce n'étaient pas les mêmes équipiers qui étaient autour de ces deux coureurs on commence avec le tour de la communauté de Valence étape numéro 1 remportée par Remco et Venepoul Fabio Acopson avait ensuite remporté l'étape 2 l'étape 5 sur les tours de Man Cavendish avait remporté l'étape numéro 2 Massanada avait remporté l'étape numéro 4 Fabio Acopson qui avait remporté l'étape 1 et l'étape 3 du tour de l'Algarve l'étape 4 remportée par Remco et Venepoul avec le général c'était un contre le monde de 35 bornes sur l'UE Tour Marc Cavendish avait remporté l'étape 2 Kürn Bruxelles Kürn Fabio Acopson qui avait remporté également la deuxième étape de Paris-Nice sur Milan Turin victoire de Marc Cavendish la semaine internationale copiée Bartali l'étape numéro 1 pour Mauro Schmitt et Anne Vermeule avait remporté l'étape 5 du tour de Catalogne Joseph Cerny qui avait remporté l'étape 5 de la semaine internationale copiée Bartali Andrea Badjoli qui avait remporté l'étape 7 du tour de Catalogne la deuxième étape du tour du Pays-Bas pour Julien Laphilippe Remco et Venepoul qui a remporté Liège-Basol-Liège victoire également de Marc Cavendish sur la troisième étape du tour d'Italie le tour de Hongrie l'étape numéro 2 l'étape numéro 3 pour Fabio Acopson sur le tour de Norvège l'étape 1, 2, 5 et le général pour Remco et Venepoul Fabio Acopson qui a remporté la Eiffel la Elfsteronde Bruges ensuite Yves Lampard qui avait remporté la troisième étape le contre-la-monde du tour de Belgique le contre-la-monde du tour de suite c'est l'étape numéro 8 remportée par Remco et Venepoul l'étape 5 du tour de Belgique et le général enfin non l'étape 5 remportée par Fabio Acopson également le général remporté par Mauro Schmitt le championnat de Belgique du contre-la-monde remporté par Remco et Venepoul Florian Sennéchal avait remporté la course sur route des championnats de France la course sur route des championnats de Grande-Bretagne remportée par Marc Cavendish dans des conditions absolument atroces le tour de France l'étape 1 remportée par Evelyn part l'étape 2 remportée par Fabio Acopson la première étape du tour de Wallonie remportée par Julien Laphilippe David et Baleroni qui ont remporté l'étape numéro 4 la classique à Saint-Sébastien remportée par Remco et Venepoul qui a remporté également l'étape 10 l'étape 18 et le général du tour d'Espagne la première étape et le prologue du tour de Slovaquie remporté par Etan Vernon Joseph Cerny lui a remporté le général Fabio Acopson qui a remporté le championnat de Chappes Van Flanderen et puis la Copa Bernocchi remportée par David et Balerini ce qui fait qu'en termes de nombre de victoires sur une saison et bien c'est un ratio assez faible si on exclut 2020 qui était une année atypique avec beaucoup moins de courses pour cause de Covid et bien 2022 est la plus mauvaise année des 10 dernières saisons de l'équipe de Patrick Lefebvre on est en dessous des 50 victoires ce qui n'est arrivé qu'à deux reprises 2020 et donc 2022 il faut remonter à 2011 pour avoir une saison encore plus mauvaise où ils avaient remporté seulement 8 victoires et qui reste la pire saison en termes de nombre de victoires pour l'équipe de Patrick Lefebvre je ne sais pas ce qu'il s'était passé en 2011 pourtant c'était Omega enfin McQuickstep à l'époque je crois peut-être que je me trompe mais 8 victoires seulement en 2011 je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'équipe à l'époque du côté des transferts Marc Cavendish pour l'instant on ne sait pas où il va aller quel sera son point de chute normalement il va aller chez BNB Hôtel je vous invite même si vous n'avez pas lu à lire l'interview d'Audrey Cordo-Ringo parce que ça donne encore plus envie de foutre des baffes à Jérôme Pinault si vous aimiez si vous trouviez que j'étais un peu dur avec Jérôme Pinault ne disiez pas l'interview restez dans votre monde parallèle Zenech Tibar qui lui rejoint le team Jaico donc le team Bike Exchange Mickaël Honoré qui rejoint EF Education Easy Post et puis Ico Kais et Stein Steels qui prennent leur retraite Team Steels il n'était pas vieux non parce que Ico Kais bon quand même 33 ans ah si non 33 je le voyais plus jeune je le voyais beaucoup plus jeune et Ico Kais il devait avoir dans les mêmes eaux 40 je le voyais plus jeune il avait commencé en 2004 il était passé chez Chocolat Jacques quand vous avez connu Chocolat Jacques c'est un peu compliqué maintenant les directeurs sportifs de l'équipe Soudal Quickstep du côté des arrivées Team Merlir on m'a dit qu'il fallait dire comme ça au pronom je m'en suis souvenu qui vient d'Alpecine de Coninck Yann Hirt qui vient d'Intermarché et Kasper Pedersen qui vient de l'ADSM autant vous dire que l'effectif 2023 de cette formation est composé de 23 coureurs ce qui est moins pléthorique qu'en 2022 où il y avait 32 coureurs dans cet effectif le plus jeune c'est Martin Svressek qui a 19 ans le plus âgé a 39 ans c'est Driss Devenins l'ami on peut même dire de Junior à la Philippe tellement ils sont tout le temps ensemble les coureurs qui ont plus de 30 ans ils sont une petite enfin ils sont 10 voilà tout simplement et les coureurs qui ont moins de 25 ans ils sont 8 on passe désormais aux coureurs à suivre pour l'équipe Soudal Quickstep on commence avec Julien à la Philippe pourquoi je mets Julien à la Philippe pas seulement parce que je suis français tout simplement parce que Julien à la Philippe la question est de savoir comment il va réussir à se remettre d'une saison aussi catastrophique que l'année dernière parce que 2022 ça a quand même été compliqué entre la Covid entre les chutes l'année a commencé quand même été extrêmement difficile la perte du titre de champion du monde quand même aussi en fin de saison enfin voilà en termes de résultats ça a été costaud hein c'est pris 2-3 taquets dans la gueule quand même Julien à la Philippe donc il va falloir repartir repartir avec des ambitions et ça va commencer dès le mois de février avec la classique de l'Ardèche la Drone classique qui commence à être habituelle avec Julien à la Philippe et puis surtout il y a des objectifs notamment à travers les flandes autour des flandes l'Amstel Flèche Wallonne Tour de France bon voilà on est sur un programme assez classique pour Julien à la Philippe ça veut dire aussi qu'il n'épaulera pas Remco Evenepoel sur le Tour d'Italie ça c'est déjà acté que Remco Evenepoel se débrouillera seul entre guillemets mais pas avec Julien à la Philippe qui avait pourtant fait du bon travail pendant le Tour d'Espagne pendant la semaine qu'il a eu sur le Tour d'Espagne on poursuit donc voilà Julien à la Philippe la grande question est de savoir comment il arrivera à se relever d'une année 2022 qui a été compliquée et puis je rappelle que sa fin de contrat c'est 2024 que quand même Patrick Lefebvre a eu des propos assez durs envers Julien à la Philippe en ce moment-là il a dit qu'il ne payait pas pour glander c'était un peu les propos de Patrick Lefebvre donc on va voir ce que ça va donner en termes relationnels avec la direction de l'équipe on poursuit avec Remco Evenopoul le nouveau patron de Quickstep voilà de Soudal Quickstep c'est El Patron Tour d'Italie prévu ensuite on ne sait pas trop quelle sera sa deuxième partie de saison parce qu'après le Tour d'Italie ça sera un gros objectif il démarrera dès le Tour de Sandroane ensuite UAE Tour Tour de Catalogne également au mois de mars donc ça ça sera ses gros objectifs je ne sais pas s'il fera Tireno c'est pas marqué pour le moment qu'il devrait faire Tireno ou non c'est pas marqué dans son programme de course et puis après il devra défendre son titre sur Liège-Bassane-Liège participation à la Flèche Wallonne même si je pense que la Flèche Wallonne ne correspond pas forcément à ses qualités voilà c'est pas forcément là où je pense qu'il peut exprimer le mieux son talent et puis le Tour d'Italie ensuite derrière et puis il redéfendra son titre également sur la Classica San Sébastien normalement au mois de juillet il y aura également les championnats du monde parce que techniquement le parcours ne lui convient pas le parcours sur route mais il y a aussi le contre-la-montre pour Remco Evenepoel donc est-ce qu'il n'irait pas chercher un petit titre de champion de contre-la-montre le coureur belge qui a eu une très bonne saison en 2022 conclue par sa victoire sur le Tour d'Espagne et les championnats du monde mais il ne faudra pas négliger non plus la Classica San Sébastien pardon Liège-Bassane-Liège et également la quatrième place sur le Tour du Pays Basque et la victoire sur le Tour de l'Algarde on poursuit après Remco Evenepoel avec Tim Merler année 2022 qui n'a pas été facile pour le coureur belge alors déjà on s'attendait peut-être à ce qu'il court le Giroud et s'est retrouvé à courir le Tour d'Espagne et puis un relationnel qui était compliqué avec Alpecine et un Tour de Belgique un Tour d'Espagne qui a été pas bon il n'était pas en grandes conditions physiques à ce moment-là et il n'était pas suffisamment en forme pour aller chercher des résultats et ça a été quand même très compliqué à part deux troisième place face quand même à une opposition qui n'était pas énorme on attendait mieux de lui deuxième partie de saison qui se termine pourtant avec une victoire sur le mémorial Rick van Steenbergen mais il a eu des résultats un petit peu compliqués alors qu'il avait fait une belle saison classique notamment avec deux victoires sur Nocure Corse et la Minerva classique Bruges de Pan 9e du Chaldeprages 6e de Gant aussi 3e du Elfsteden Ronde de Bruges et une victoire sur une étape de Thierry de Madrid à Tico mais c'est vrai que la deuxième partie de saison a été difficile c'est une saison qui est moins bonne qu'en 2021 pour le coureur belge il a 30 ans c'est la première fois qu'il se retrouve dans une équipe World Tour de sa carrière qui a pourtant commencé en 2011 donc on va voir ce que ça va ce que ça va donner désormais pour lui pour le coureur belge champion de Belgique en titre également 30 ans il est au top il est au top donc à lui de se remettre dans de bonnes dispositions il aura la concurrence de Jacobson donc on verra comment ça se passera avec Jacobson lequel des deux fera le grand tour où il y aura moins de défis pour la montagne qui devrait être le Tour de France lequel des deux fera le Tour de France ça sera la grande question pour chacun de ces deux croix on continue avec Van Wilder alors Van Wilder pourquoi je le mets parce que c'est un coureur qui m'a déçu en 2022 j'avais beaucoup d'attentes envers Van Wilder première saison chez Quickstep après un bon travail chez DSM mais qui avait été entaché de problèmes de relationnel avec la direction de DSM je m'étais dit ça y est on a peut-être un super coureur désormais Belge 22 ans il m'a l'air aussi talentueux que Remco Evenopoul oui sauf qu'en 2021 ça a été beaucoup moins ça on lui a souvent mis un statut d'équipier sur le Tour d'Espagne je trouve que en étant équipier il n'a pas fait un grand boulot pour Remco Evenopoul moi je trouvais son travail décevant et bon ensuite il fait 13ème du Lombardi 15ème du Tour d'Emilia 5ème du Tour de Burgos mais moi il m'a déçu voilà je m'attendais à mieux alors peut-être que j'avais trop d'attentes envers Eden Bond Builder mais vu ce qu'il avait montré chez DSM je pense qu'il était en capacité de faire mieux surtout que avec DSM c'était une demi-saison qu'il avait effectuée en 2021 donc je me disais ça va être super et puis alors il y a eu une fracture de la mâchoire sur Liège c'est vrai que ça a coupé sa saison pendant deux mois mais je trouve qu'en termes de résultats ça aurait pu être beaucoup mieux donc c'est pour ça que je vais le suivre parce que j'attends mieux de lui autre coureur qui a 22 ans Britannique Ethan Vermann alors lui on n'en entendait pas grand chose quand même en 2022 et puis moi il m'a impressionné sur le Tour de Catalogne à Jean-Pierre Montserré également un peu comme Arnaud Delis tu vois à Jean-Pierre Montserré j'ai découvert il y a eu lui et Arnaud Delis qui m'ont impressionné et sur le Tour de Catalogne il gagne une belle victoire à mi-course il n'y avait plus de grand monde en tant que sprinter on n'avait plus Colbrellich il n'y avait même plus s'il y avait encore Mathius mais c'était quand même une belle course il fait deux deuxièmes places sur le Tour de Norvège une septième place sur le Prologue du Tour de Romandide il est très fort sur deux aspects premièrement sur le contrôle à monte notamment les Prologues il est très performant sur les Prologues alors c'est une discipline mais sur les contrôle à monte course c'est vraiment un cours qui est intéressant et je trouve que dès qu'on est sur des sprints un petit peu vallonnés un peu à la Colbrelli mais vous voyez un peu le profil de sprint je trouve qu'il est très performant aussi Quark est dans sa dernière année de contrat il y a quand même pas mal de concurrence avec Merlera et avec également Jacobson donc on va voir comment ça va se passer pour lui est-ce qu'on lui trouvera est-ce qu'il sera obligé de changer d'équipe ou est-ce qu'on lui trouvera vraiment un profil de course qui lui permettra de montrer son talent mais c'est un Quark qui est très intéressant je trouve et Anne Vermeule qui passe bien les bosses malgré un grand gabarit parce qu'un 88 74 kg on ne donnerait pas tout de suite ce type-là de sprinter je trouve qu'il a été très intéressant pour sa première année chez les professionnels donc c'est un coureur que j'ai bien envie de revoir pour l'année 2023 et puis je termine avec Kasper Asgreen lui aussi parce que l'année 2022 n'a pas été alors ce n'est pas catastrophique mais c'est enfin oui quoi que ce n'est pas catastrophique oui non vite dit parce que c'est sa pire saison depuis oui depuis 2017 donc oui ce n'est quand même pas top les classiques n'ont pas été bon donc j'attends qu'ils se remobilisent sur les classiques mais comme toute l'équipe souda le quick step c'est à dire qu'il n'y a pas que lui qui s'est planté sur les classiques ils se sont tous plantés saison qui a été très courte pas mal de problèmes physiques seulement 37 jours de course abandon sur le Tour de France abandon sur les championnats du Danemark abandon sur le Tour de Suisse également donc voilà j'attends qu'il soit de retour parce que c'est vrai qu'à part sa 6ème place sur l'Amstel et la 3ème sur l'Estra de Bianchi il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent alors que vu la saison 2020 qu'il avait effectuée notamment avec sa victoire sur le Tour des Flandres il avait fait une très grosse saison 2021 sur les classiques on attend mieux et il est capable de faire mieux donc c'est voilà j'ai envie de le revoir au top vraiment parce que sinon ça ne serait pas excellent pour lui la situation se compliquerait mais je pense qu'il est capable vraiment de faire mieux et j'ai été assez déçu voilà l'année dernière alors ce n'était pas le plus catastrophique de l'équipe mais c'est vrai qu'il a sombré comme toute l'équipe Soudal Quickstep sur ses classiques belge on passe au maillot le maillot pour 2023 eh bien maillot sombre maillot bleu je trouve le design n'est pas fou un peu comme l'année dernière il y a déjà beaucoup beaucoup de sponsors je trouve que le Napoléon là sur les épaules ça me choque un petit peu je ne suis pas très fan en fait du maillot pour tout dire on a l'impression qu'on a rajouté Soudal à la dernière minute ah putain on a un co-sponsor on a un co-sponsor fait un trait rouge et puis Marc Soudal en gros on a un peu pensé à ça et alors le maillot de champion du monde c'est pas le plus réussi de l'histoire parce qu'il y a beaucoup 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 de sponsors sur ce maillot de champion du monde et puis il a failli tout tasser sur la première moitié de maillot donc vraiment je ne le trouve pas très beau voilà ce maillot de l'équipe Soudal Quickstep après tous les goûts c'est dans la nature surtout qu'en plus bleu foncé comme ça la même couleur que Magistar la même couleur que la Groupama ça va être très sympa à remarquer dans les pleutons j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir en un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao ciao